Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur la morphologie de votre visage parce qu'on a toutes et tous des visages différents, que ce soit rond, ovale, carré, peu importe on a toutes aussi des coiffures qui nous vont bien ou mal donc du coup c'est bien de savoir en fonction de la morphologie de votre visage quelle coiffure vous correspond, quelle coupe de cheveux donc c'est parti, on va savoir tout ça je commence par le visage ovale qui est considéré vraiment comme le visage idéal même s'il n'y a pas d'idéal, vraiment on a tous des visages différents et en fonction des coupes qui vont plus ou moins mais le visage qui est considéré comme idéal c'est le visage ovale parce qu'il est aussi bien équilibré en longueur qu'en largeur et en plus il a des traits vraiment très féminins si vous faites partie des gens qui ont un visage ovale c'est que vous avez un front ni trop petit ni trop grand une mâchoire assez fine et vous avez énormément de chance parce que vous pouvez tout, tout, tout vous permettre vous pouvez vraiment vous permettre toutes les coiffures parce que ça va forcément vous mettre à votre avantage parce que vous êtes vraiment équilibré au niveau des proportions de votre visage et le petit conseil forcément c'est de ne pas faire une frange ou de ne pas cacher votre visage avec une mèche ou autre parce que ça serait vraiment dommage de cacher votre visage avec des cheveux devant donc n'hésitez pas à faire votre carré plongeant si ça vous chante moi j'en ai trop envie mais j'ose pas couper mes cheveux si vous voulez vous faire des boucles et cheveux longs pareil ça vous ira hyper bien et pour vous donner une petite idée des stars qui ont un visage ovale donc on a Beyoncé par exemple ou Megan Fox on passe maintenant aux visages ronds donc les visages ronds vous avez de bonnes pommettes de bonnes joues que toutes les grand-mères ont envie de toucher comme ça de prendre dans leurs mains c'est une forme qui n'a pas de triangulaire du tout au niveau de la mâchoire comme par exemple les visages carrés donc vous êtes quand même assez arrondis et du coup ça vous avait un peu une forme de visage comme une poupée ou alors comme un bébé, comme un poupon le conseil pour les visages ronds ça va être d'allonger votre visage parce que justement vous avez beaucoup de largeur donc ça va être d'avoir du volume sur le dessus de votre tête et ensuite d'avoir de la longueur dans vos cheveux si vous n'aimez pas du tout les cheveux longs ce qui m'étonnerait un peu mais bon ça peut arriver vous pouvez faire en sorte d'avoir par exemple un peu de longueur quand même, mi-longueur et surtout d'avoir du volume, d'avoir du mouvement dans vos cheveux donc de faire un dégradé par exemple pour casser un peu les rondeurs de votre visage après il n'y a pas de coiffure interdite pour ce type de visage mais par contre évitez d'avoir la coupe au bol et d'avoir un carré boule parce que forcément ça va accentuer vos traits pour vous donner une idée de visage rond on a donc Selena Gomez qui a un visage quand même assez rond qui fait assez poupée, assez enfantin et on a Eden Panettière aussi les visages carrés vous avez quand même tendance à avoir beaucoup de formes donc angulaires cette fois-ci et vous avez un front et une mâchoire assez large et assez carrés forcément du coup et cette forme de visage ça peut vous donner un côté plus masculin ou plus dur donc le but ça va être vraiment d'adoucir tous ces traits-là toutes les coupes peuvent vous correspondre si vous assumez vos traits il n'y a pas de problème par contre si vous voulez camoufler un peu ces traits carrés être plus fémini il faudra avoir les cheveux au-dessous du menton pour justement casser le côté carré sur votre mâchoire la frange elle est faite pour vous parce que ça va éviter aussi d'accentuer des traits carrés sur le front donc ça va venir un peu adoucir tout ça et si vous avez les cheveux naturellement ondulés laissez-les onduler parce que justement aussi ça va casser un peu ce côté carré que vous avez sur la fin de votre visage en résumé pour cette morphologie évitez de faire une queue de cheval parce que ça va accentuer vos côtés carrés sur le visage essayez d'avoir une coupe un peu floue pas trop courte plutôt longue en dessous du menton les cheveux en dessous du menton et sinon essayez bah si vous aimez les franges allez-y c'est vermi ça vous ira hyper bien et pour vous donner une idée de star qui est en visage carré donc on a Angelina Jolie Cara de la Vagne et Demi Moore aussi qui est un visage quand même assez prononcé au niveau des traits carrés le visage allongé ou long c'est un peu comme le visage obal sauf qu'il est beaucoup plus long vous avez souvent une mâchoire beaucoup plus fine aussi que votre front et vous avez des traits vraiment très très féminins le conseil c'est vraiment de casser la longueur et d'harmoniser tout ça pour avoir un rééquilibrage au niveau de votre visage et qui paraisse moins long en fonction de la coupe de cheveux que vous allez choisir et pour ça l'idéal ça va être d'aller chercher du volume sur les côtés ne pas avoir les cheveux longs parce que ça va accentuer le visage long donc vraiment avoir du volume sur les côtés pour harmoniser tout ça au niveau de la largeur donc vous aussi vous pouvez utiliser la frange pour casser un peu la largeur de votre front et vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est coupe carré caribou ce genre de coiffure là ça vous ira à merveille justement pour être plus en largeur qu'en longueur Juliette Godin elle a un visage assez long assez prononcé il y a aussi Liv Tyler qui a un visage assez long donc voilà si vous ne savez pas reconnaître votre visage au moins ça vous donne une petite idée concernant le visage en coeur ou alors triangle inversé là vous avez un front assez large au niveau des pommettes vous n'êtes pas forcément très étoffé je ne sais pas si ça se dit pour les joues mais bon c'est pas grave et au niveau du menton il est assez fin donc vous visualisez le coeur ça donne ça donc pour vous la coupe idéale ça va être d'avoir du volume au niveau du menton par contre d'essayer d'atténuer aussi la largeur de votre front donc pour atténuer la largeur de votre front la bonne idée ça peut être d'avoir une frange pareille ou une mèche sur le côté et par contre au niveau des joues pour avoir du volume enfin au niveau du menton plutôt pour avoir du volume c'est bien d'avoir un carré un carré plongeant ou alors un carré qui s'arrête au menton pour ajouter du volume à ce niveau là pour casser un peu la largeur de votre front vous pouvez faire une frange ou alors avoir une mèche sur le côté et pour ajouter du volume au niveau du menton ce serait bien d'avoir un carré donc pas forcément plongeant mais un carré qui s'arrête au menton pour vraiment rééquilibrer tout ça pour reconnaître ce genre de visage vous avez Miley Cyrus qui a ce genre de visage dans le coeur ou alors vous avez Riz aussi donc au moins si vous pareil si vous savez pas reconnaître votre forme de visage parce que je sais que c'est pas facile mais au moins vous avez un petit peu la forme sur des personnes que vous connaissez enfin que vous voyez à la télé ou autre on finit par le visage hexagonal ou en losange donc c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir au niveau du coeur donc sur cette forme hexagonale ou en losange vous allez avoir tendance à avoir un plus petit front que votre menton donc votre menton va être quand même assez prononcé par rapport à votre front il va falloir avoir par exemple des cheveux longs donc être plus en longueur pour affiner tout ça si possible il faut chercher à avoir du volume plus au dessus de la tête pour un petit peu élargir votre front pour rééquilibrer avec le menton par exemple on va éviter par contre tout ce qui est frange parce que justement votre front est déjà assez petit et on évite aussi tout ce qui est carré parce que ça va accentuer votre menton je cherche pas à le dire votre menton donc on évite le carré et on évite la frange on a les cheveux longs ou mi-longs et voilà et donc là au niveau des stars on a Katy Perry ou encore Jennifer Aniston qui ont cette forme de visage donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez pu voir quelle forme de visage vous avez quelle coupe vous irez le mieux en fonction de votre morphologie dites moi dans les commentaires quelle morphologie de visage vous avez et quelle coupe aussi vous avez actuellement pour voir si vous avez bien choisi votre coupe si vous me suivez pas encore sur Youtube bah n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux aussi tout est en barre d'infos donc voilà on est censé se retrouver très vite sur mes réseaux sociaux ou alors pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao